— Bonsoir, Éric Coquerel. Vous êtes député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce soir. Vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Gérald Darmanin, c'est l'homme qu'il vous faudra affronter ? — Où je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'analyse politique de la situation laisse penser qu'effectivement, Darmanin peut être celui qui tente la jonction entre la droite et l'extrême-droite pour deux raisons. On a eu... Moi, il y a longtemps que je suis absolument convaincu que l'après-macronisme, ça sera une recomposition de la droite. Il suffit de regarder un peu les thèmes idéologiques d'un point de vue économique en termes de libéralisme, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue autoritaire, d'un point de vue malheureusement aussi assez inquiétante parfois sur des questions de racisme, des questions de discrimination, pour comprendre que déjà dans le macronisme aujourd'hui, on recycle un certain nombre d'idées de l'extrême-droite. Et puis on a un deuxième phénomène qui nous vient d'ailleurs en Europe, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne et autres, où on s'aperçoit que les digues autrefois fortes entre une droite républicaine et l'extrême-droite sont en train de sauter. C'est-à-dire que ça a commencé par sauter d'un point de vue idéologique et maintenant ça saute d'un point de vue organisationnel. Et donc de ce point de vue-là, l'idée que M. Darmanin puisse penser être le candidat d'un macronisme qui vire à droite dans les années à venir et de l'extrême-droite me semble sensée. En tout cas, lui, c'est très clairement à quoi il est en train de penser. Gérald Darmanin, comme figure des classes populaires, comment vous réagissez ? D'autant qu'on note au passage qu'il se dit d'accord avec une partie des analyses de votre collègue François Ruffin. — Écoutez, c'est toujours une certaine vision d'une droite autoritaire. C'est assez classique dans le champ politique français. D'ailleurs, il reprend un certain nombre d'éléments du RN. Mais moi, je considère que les classes populaires, on les incarne à partir du moment où on estime qu'il faut augmenter les salaires, à partir du moment où on arrête d'attaquer toutes les conquêtes sociales, notamment sur les retraites, à partir du moment où on défend les services publics et non pas on les fragilise. On ne peut pas simplement incarner les classes populaires en jouant du menton et en disant avec moi qu'il suffit d'envoyer des compagnies de CRS pour en finir avec le trafic de drogue. Et il suffit de donner raison à des groupuscules, à des syndicats de policiers qui prétendent imposer leur vue vis-à-vis de la justice. Les classes populaires, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision qui voudrait que les classes populaires aujourd'hui s'orientent forcément vers quelqu'un qui serait le plus autoritaire que moi, tu meurs. La question sociale est prégnante. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas entendu M. Darmanin se différencier, sauf à parler de la valeur travail, mais ça c'est très, j'allais dire, évasif à se différencier de la politique du gouvernement qui est une politique en faveur du capital, en faveur des plus riches, en faveur de politique de l'oeuvre, de l'austérité. Voilà, je pense que ça c'est surtout du vocabulaire de la communication. — En ce moment, la France insoumise est réunie pour ses universités d'été. En invité, il y avait sur place Ségolène Royal. L'ancienne candidate à la présidentielle a une proposition pour vous. On va écouter Ségolène Royal. — Écoutez, on va faire une liste. Voilà, je vais conduire une liste pour les élections européennes. Une liste d'union. Il s'agit de déclencher une dynamique d'union avec ceux qui veulent l'union. Et en espérant que cette dynamique d'union va rencontrer aussi les aspirations profondes de l'électorat de gauche qui profondément aspire à cette union, je me dis si je peux transmettre et au moins être utile à faire converger cette dynamique d'union pour que les jeunes générations n'aient pas un paysage politique où la gauche aura disparu. Parce que je pense que si la gauche n'est pas unie aux élections européennes, elle disparaîtra. — Ségolène Royal, pour porter une liste d'union des gauches aux européennes, qu'est-ce que vous en pensez ? — Pour qu'il y ait quelqu'un comme Ségolène Royal qui porte une liste de ce type, faudrait-il d'abord que les gauches soient capables de s'unir ? C'est déjà la prérogative. Je ne crois pas qu'une candidature puisse, j'allais dire, unir tous ceux qui aujourd'hui ne le souhaitent pas. Donc la question, elle est posée. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que dit Ségolène Royal, comme d'ailleurs dans ce qu'a dit Benoît Hamon ici même à l'université d'été, comme d'ailleurs ce qu'a dit le socialiste Jérôme Gage, c'est qu'ils font la même analyse que nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une extrême droitisation du pouvoir, à partir du moment où il y a un danger de plus en plus prégnant de ce point de vue-là, on se réunit à gauche. On se réunit sur un projet de rupture, mais on se réunit à gauche. Et j'ai tendance à penser que l'appel de Ségolène Royal, c'est tout simplement de montrer qu'il y a une crédibilité, une faisabilité pour une liste commune aux européennes, même si j'ai bien noté que pour l'instant, Europe Ecologie n'en veut pas. Et je trouve que ça relance la possibilité, la faisabilité de cette liste, avec tout ou partie de la NUPES. Merci beaucoup Eric Coquerel d'avoir accepté ce soir l'invitation de BFM TV.